bon je reviens pour continuer la réponse bon je n'ai pas pu faire sans deux vidéos parce que les vidéos ni se chaussent voilà comme les vidéos d'avant et se chargeait pas jusqu'à la fin je ne sais pas bon je parlais juste de justement de la diversité gagnée alors quand tu parlais tu parlais et tu diras c'est ce qu'on vous a c'est ce qu'ils essaient de faire de nous et surtout justement pour une minorité des stef donc on vous a mis dans une ville de stef pour vous adapter pour que vous devenez comme les autres et c'est pas ça qu'on voulait on aime l'algérie toute entière on veut que l'algérois reste algérois et que le constantinois que l'orani reste orani que le shaoui reste shaoui et cetera et plutôt on est pour la cette diversité nous connaît nous verrons être algérien tout c'est pas un problème si quand tu dis que tu fais la séparation c'est pas vrai parce que c'est faux vous essayez d'ailleurs je te dis une chose ça c'est resté toujours dans la tête des algériens mais donc tout ce qui s'est passé tout ce que tout ce qu'on fait les cabiles avec tout ce qui s'est passé les événements la cabine et on voit que maintenant la conscience de beaucoup d'algériens surtout les berbères a changé avec tous les événements qui sont passés en quatre années 80 et cetera d'après les événements de 2001 et un changement qu'on commence à ressentir actuellement le changement c'est que après que l'état algérien il était obligé de changer même s'il s'est laissé toujours disons indirectement d'installer une politique pour 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 disons la culture cabine mais d'un autre côté ici il essaie aussi de maintenant de respecter ça parce qu'il sait que il doit le faire il doit le faire je suis tout à fait les événements il 2000 un peu raison que c'est peut-être à l'école et c'est maintenant même les autres berbères imagine toi ils arrivent maintenant à s'en sortir de 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 la peur qu'ils avaient avant hâte à nous qu'on était les seuls qui ont les premiers disons qui ont combattu pour cette identité sur la même des autres berbères ils se sont rendus compte je viens de connaître un berbère de la région de clemsen d'une région car les bénis nous un jeune un jeune je discutais avec lui et il discute ce mazir c'est parti mazir c'est du berbère un peu comme celui de du maroc et ben il a appris de mazir à l'âge de quinze ans et l'élise avait mon ligne 2001 il avait 11 ans si tu veux c'est après je lui dis comment tu es venu à comment tu appris pourquoi il m'a dit parce que j'ai un certain temps j'ai commencé à disons déjà avant quinze ans il commençait il commençait à comprendre il savait que ses grands-parents les autres ils parlaient sa mesure alors que lui ne la parlait pas parce qu'il n'est pas pratiquement votre disparition mais il a essayé de il s'est mis il a remis en question toute son son identité sa culture etc il voyait que c'est un peu différent donc après il a appris de sa mesure de son grand-père je lui ai posé une question directe est ce que les événements de 2001 de tiziouzou ont eu un effet sur toi et naïd oui exactement et la même question je l'ai posé aussi à des gens que j'ai connu par internet de chenouine par exemple de goreya de tipaza et tous ils ont dit oui donc les événements de la kabili ils ont remis en question je voulais mettre une seconde d'autres berbères et qui sont maintenant beaucoup plus fiers de cette de leur culture qu'avant c'est à dire maintenant ils peuvent l'exprimer bien sûr parce que c'est officiel aujourd'hui il y a une télévision à mazir donc ils ont ils se sentent plus à l'aise et malgré tout malgré on n'est pas encore arrivé au point où dire que c'est mazir le kabile ou les autres langues ont la même valeur que que l'arabe donc on est toujours dans un combat qui va continuer comme on le dit bon je vais te donner un exemple ce n'est pas tout ce qu'on a fait il y a une récolte qu'on peut ressentir aujourd'hui mais beaucoup plus il y a plus le respect de la kabili des kabiles que des autres je me souhaiterais en tant que kabile que même les autres régions soit encore aussi respecté parce que j'ai l'impression que sera que les kabiles ont eu un respect mais c'est pas encore comme les autres par commission et les autres qui se sont encore moins respecté que nous et que je veux que dernièrement j'ai écouté une très belle chanson très très belle chanson un hommage à slymane azzam qui est chanté par idir et une chanteuse arabe au fond arabe de blida qui est très connu c'est nassim ashaban qui normalement un arabe au fond mais la chanter en kabile pour moi c'est une révolution ça c'est une c'est quelque chose de nouveau ça c'est une chose qu'on pourrait jamais imaginer il y a tant longtemps de ça qu'un arabe va chanter en kabile il faut la mettre dans la tête que ça c'est le feruit des événements de 2001 si c'est un feruit des années de des événements de 2001 Zoréz l'Anqa qui est un grand chanteur il a parlé avant saqveli il a chanté que deux chansons en kabile alors que maintenant il ya des chanteurs qui prévoient même encore d'autres qui prévoient chanter en kabile tel que c'est Hakim Salhi et même Nadia ibn Lusuf elle veut chanter en kabile elle a des contacts à coude chez l'Efaddam il veut chanter en kabile et c'est un rêve pour elle chanter en kabile elle comprend un petit peu mais elle parle pas mais je pense que elle est plutôt de chercher elle elle regarde pour moi une chanteuse comme Nadia ibn Lusuf si un jour elle chanterait en kabile ça va être quelque chose de super mais je préférerais qu'elle le chanterait sshinwif moi en tant que kabile je serais j'aurais dit le konkhirat sshinwif pour encore faire valoriser cette 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 langue qui est en train de disparaître moi en tant que kabile je pense comme ça et les kabiles sont ben si tu prends si tu dis que c'est des régions la liste ou je ne sais pas les kabiles c'est les gens qui ont par exemple de la musique c'est les gens qui ont chanté dans toutes les langues tous les styles algériens ils ont chanté tous les styles comme par exemple justement qui est de votre région jacquerois de et là elle a chanté tous les styles algériens elle a chanté tous les styles algériens comme elle a chanté rai elle a chanté chargé elle a chanté houzé etc et comme par exemple ce mot Hamidou qui est aussi un kabile il a chanté en français il a chanté tous les styles il a chanté houzé il a chanté semil jazéri il a chanté en kabile tout ça donc nous on est on est on mais jusqu'à présent je n'ai pas vu de chaioui qui a chanté un style algérien qu'on le pense c'est des exemples que je te donne donc tu le vois déjà dans la musique les kabiles c'est les gens qui chantent qui chantent en arabia en kabile ils essaient de chanter tous les styles et on a chanté même le même même c'est chaioui le style chaioui donc idir il a chanté des styles chaioui donc mais en kabile mais jusqu'à présent je n'ai pas vu de chaioui qui a chanté un style kabile il y a voilà par exemple j'ai pas encore vu de chaioui un chanteur chaioui qui a chanté un style kabile un peu de tous les styles mais en gros les kabiles ils essaient de chanter tous les styles de musique algérienne voilà je dois continuer parce que je sais pas cette vidéo dans ce qu'elle va être enregistré jusqu'à la fin par pour ce que pour ton vidéo et il y a j'ai envie de